Bonjour, alors comme vous le savez, l'étoile mystérieuse, normalement, d'après ce qu'on m'a dit, c'était Michel Blanc. Franchement, quand tu regardes l'étoile mystérieuse, là-dedans, tu ne vois pas du tout de Michel Blanc. En général, quand tu regardes une étoile, tu imagines quelque chose, ce qu'on appelle une évidence, et là franchement, il n'y a rien du tout d'évident. Alors, l'attente. Moi, je me suis posé la question, depuis hier, pourquoi l'attente ? Et l'attente, pour un truc tout con, c'est pour un film qui s'appelle La meilleure façon de marcher. Alors, tu te dis, je ne sais pas, est-ce que c'est son premier rôle au cinéma ? Eh bien, non, non, j'ai regardé, c'était son troisième rôle, pourtant, il avait tourné dans deux autres films avant, et chose assez rigolote, si vous regardez sur Wikipédia, le film est crédité deux fois, une fois en 1974, une autre fois en 1975, pourtant, c'est le même film, et ce n'est pas grave. Et dans ce film, franchement, il a un rôle, c'est presque, comment dire, une apparition, quoi. Comme on peut le voir ici, c'est, voilà, quoi. Donc, il joue avec Patrick Devers, et puis, je crois que c'est Patrick Bouchité. Donc, voilà, bon, c'est un peu du n'importe quoi. Bon, alors, disons que, voilà. Je ne sais plus, il y avait, pareil, il y avait un jour, comme ça, il y avait une étoile mystérieuse, et puis, il y avait un serveur, et en fin de compte, c'est pareil, c'était un mec, c'était l'étoile mystérieuse, c'était un mec, il avait été serveur, mais pareil, c'était genre, c'était presque de la figuration, quoi. Bon, passons, après, par rapport au micro, parce qu'il avait chanté une chanson, je crois que c'était un mec plus ultra, et puis, au pied, à côté de la tente, vous avez un truc de, comment dire, une sacoche de médecin, c'est parce qu'il a tourné dans un film, en plus, ce film a été tourné à côté de chez moi, c'est Vers la rue Ordonner, un film qui s'appelle Docteur, l'histoire d'un médecin de nuit, qui se retrouve avec un genre de limbago. Franchement, j'avais vu le film, c'était vraiment dur. Mais bon, ce n'est pas grave, donc, voilà. Et puis, alors, franchement, quand tu penses à Michel Blanc, tu penses à Jean-Claude Duce, tu penses à plein de trucs, tous les films, je ne sais pas, les films de Blié, etc., mais bon, passons, donc, voilà. Ça, c'est les 12 coups de midi. Allez, je vous dis à plus tard, bye-bye.